Bien souvent, ceux qui nous veulent le plus de mal sont aussi ceux qui sont les plus proches de nous. Alors quand Anna disparaît, la police ne va pas tarder à soupçonner celui qui avait promis de l'aimer pour toujours. Je vais vous raconter son histoire. Anna Ljubicic est une femme serbe qui est née à Belgrade en 1983. C'est une femme qui est décrite par son entourage comme quelqu'un de brillant, de déterminé et d'ambitieux avec une grande joie de vivre. Elle est passionnée par les lettres et c'est pourquoi à l'âge de 18 ans, elle va se lancer dans des études de philologie. Elle parle donc plusieurs langues et de manière assez logique, elle est également intéressée par les voyages et la découverte du monde. Son pays coup de cœur, c'est les Etats-Unis, alors dès sa première année d'université, elle va se rendre là-bas une fois par an. En 2005, alors qu'elle n'a que 22 ans, elle laisse derrière elle sa famille et ses amis en Serbie et elle part s'installer aux Etats-Unis définitivement. Étant donné qu'elle parle anglais, elle n'a pas de mal à s'intégrer et à trouver du travail et elle va commencer en tant que femme de chambre dans un hôtel de luxe, le Little Inn de Washington DC. Là-bas, elle fait la rencontre de Mark Knipp, le chef de partie de l'hôtel qui deviendra par la suite son mari. Je vous ai dit que c'était une femme ambitieuse et déterminée et effectivement, elle va vivre le rêve américain. Anna va très vite évoluer dans son travail. En 2006, elle devient serveuse dans le même hôtel et c'est pas n'importe qui qui peut faire serveuse dans ce restaurant. C'est un restaurant très prestigieux qui aujourd'hui a même trois étoiles au Guide Michelin. En 2007, elle part travailler à New York dans une entreprise d'échange linguistique. Puis en 2008, elle part dans le Massachusetts et elle retourne dans l'hôtellerie. Elle travaille dans l'hôtel Whitley à Lennox en tant que gestionnaire des réservations. Et là-bas, elle va faire la rencontre d'un autre homme, Brian Walsh, un client qui a 8 ans de plus qu'elle. C'est un véritable coup de foudre. Elle est toujours mariée à Mark Knipp qui a déménagé avec elle et qui travaille comme sous-chef dans le même hôtel. Je ne sais pas si sa relation avec Mark Knipp est toujours d'actualité et qu'il s'agit d'une relation extra-conjugale ou s'ils sont restés mariés uniquement pour arranger Anna. Effectivement, elle est serbe, elle a besoin de papier pour pouvoir rester aux Etats-Unis. Donc ce mariage l'arrange. Surtout qu'en 2010, Mark Knipp est parti vivre dans le Maryland. Ça fait une sacrée distance, donc c'est totalement possible qu'il n'était plus vraiment en couple. Mais pour en revenir à Anna et à sa carrière, en 2010, elle retourne à Washington DC pour travailler en tant qu'assistante au chef de réception. Puis elle va passer chef de réception par la suite. En 2014, elle va divorcer de son mariage avec Mark Knipp. Et en 2015, elle retourne dans le Massachusetts, cette fois-ci à Boston où elle continue sa carrière dans l'hôtellerie. C'est cette année-là que Brian Walsh va la demander en mariage. Anna accepte, ils se marient la même année et Anna Liubicic devient Anna Walsh. Ils vivent ensemble dans une grande maison dans le village de Coassette, un petit village en bord de mer. En 2016, ils ont leur premier enfant, un petit garçon, et ils en auront deux autres par la suite. Trois garçons qui faisaient le bonheur d'Anna, qui était une maman vraiment aimante et épanouie, qui aurait fait n'importe quoi pour ces garçons. En 2020, la carrière d'Anna prend encore une autre tournure, puisqu'elle se lance dans l'immobilier. Elle va littéralement exceller dans son travail, à tel point qu'en 2022, elle devient directrice régionale d'une grande société immobilière. Donc pour résumer, elle est arrivée en tant qu'immigrée en 2005, elle faisait le ménage pour des clients riches. Et 17 ans plus tard, à l'âge de 39 ans, c'est une craque de l'immobilier, elle est riche et elle possède elle-même un patrimoine immobilier qui s'élève au prix de 2,8 millions de dollars. Une véritable success story qui prouve bien qu'effectivement, c'était une femme ambitieuse qui se battait toujours pour obtenir ce qu'elle voulait. Mais maintenant que je vous ai présenté Anna, qui est Brian Walsh, son mari ? Brian Walsh, lui, c'est différent puisqu'il a eu la chance de naître riche. Son père est neurochirurgien, mais il est aussi le directeur du service neurologique de l'hôpital Brigham & Women à Boston. Brian baigne dans l'argent et le luxe depuis son plus jeune âge. Pour vous dire, déjà au collège, il s'habille en Armani. C'est quelqu'un qui adore l'argent, qui adore le luxe et qui est particulièrement passionné par la haute gastronomie et le vin. D'ailleurs, il possède un vignoble en Espagne. En ce qui concerne sa personnalité, c'est un peu le gosse de riche typique, c'est-à-dire qu'il a des bonnes manières, il est poli, il est agréable, il est souriant quand on le connaît de manière superficielle. Mais pour les personnes qui le connaissent mieux, c'est différent. C'est quelqu'un qui a un égo surdimensionné, qui se sent supérieur aux autres et qui est colérique. Mais on reviendra sur ce pan de sa personnalité un peu plus tard. En tout cas, Brian Walsh, en tant que grand fan de luxe, en a fait son métier. Il gagne sa vie en dénichant des œuvres d'art, des antiquités ou d'autres objets rares qu'il va ensuite vendre à des clients. Forcément, pour ça, il doit voyager partout dans le monde. Alors, un couple riche, ambitieux, qui réussit et qui vit dans une grande maison au bord de la mer avec ses trois enfants, d'un point de vue extérieur, on aurait tendance à les envier et à se dire qu'ils doivent être tellement heureux. Et pourtant. Le 31 décembre 2022, Anna et Brian invitent un ami à passer le nouvel an avec eux. La soirée se passe merveilleusement bien. Le trio va rigoler avec les enfants, s'amuser, trinquer, se souhaiter le meilleur pour 2023 et à 4h du matin, leur ami rentre chez lui. Il ne se doute pas une seule seconde qu'à ce moment-là, il est le dernier à avoir vu Anna vivante. La dernière personne à l'avoir serrée dans ses bras. Le 4 janvier, Anna est censée reprendre le travail, mais en voyant qu'elle n'est pas là, son patron s'inquiète immédiatement et il prévient la police. Ça ne ressemble pas du tout à Anna de ne pas venir au travail. Et même si c'était le cas, si elle avait rencontré un problème quelconque, elle aurait prévenu. Aux Etats-Unis, il y a quelque chose qu'on appelle le wellness check, c'est-à-dire que quand on a des doutes sur le fait qu'une personne soit en bonne santé, qu'elle n'ait pas un problème chez elle, la police peut aller toquer à la porte et vérifier que tout va bien. Donc la police s'exécute et elle se rend chez les Walsh. Il sonne à la porte et c'est Brian qui leur ouvre. Il va alors immédiatement leur expliquer, comme si c'était tout à fait normal, que ça fait plusieurs jours qu'il n'a pas de nouvelles d'Anna. Tout de suite, les policiers sont en alerte et ils lui demandent plus d'explications. Brian va alors leur expliquer qu'elle était censée prendre un avion le 3 janvier pour retourner au travail, mais qu'au final, le 1er janvier, elle lui a dit qu'elle avait une urgence professionnelle et qu'elle devait partir immédiatement. Elle a appelé un taxi, elle a demandé au chauffeur à être déposé à l'aéroport de Boston Logan et elle avait prévu de prendre un avion en direction de Washington DC. Les policiers prennent des notes et ils en profitent pour jeter un peu un oeil autour d'eux. Et en repartant, les sièges arrière de la voiture des Walsh sont baissés et il y a une bâche qui les recouvre. Leur instinct va les amener à craindre le pire, mais il faut quand même qu'ils vérifient leurs informations. Ils ne connaissent pas Anna, c'est possible qu'elle ait décidé de son plein gré de quitter le domicile familial et c'est également possible qu'elle ait vraiment pris un avion pour Washington DC et qu'elle s'y trouve tranquillement en train de travailler. Forcément, la première chose qu'ils vont faire, c'est vérifier cette histoire de trajet en avion et Anna n'est jamais montée dans l'avion. Elle avait bien acheté des billets pour le 3 janvier, mais elle ne les a jamais utilisés. Alors Anna est forcément quelque part dans les environs. Mais le 9 janvier, coup de tonnerre, Brian Walsh est arrêté pour avoir entravé l'enquête. En effet, il a menti sur son emploi du temps. Il leur a raconté que le 2 janvier, il s'était rendu dans un All Foods pour faire des courses alimentaires, puis dans un CVS, avant de se rendre chez un marchand de glace avec ses enfants pour leur en acheter une. Forcément, les policiers vérifissaient dire, mais il n'est pas vu sur les caméras de surveillance de ces lieux le 2 janvier. Du coup, ça fait perdre du temps aux enquêteurs, puisqu'au lieu de chercher Anna et de comprendre ce qui s'est vraiment passé, ils sont occupés à essayer de comprendre ce que faisait vraiment Brian Walsh du 1er au 4 janvier. Et d'ailleurs, il a aussi menti sur le soi-disant départ d'Anna vers l'aéroport le 1er janvier, puisque son téléphone a borné chez eux le 1er janvier et le 2 janvier, et elle ne serait pas partie sans son téléphone. Mais en attendant que je vous explique ce qui s'est réellement passé, la nouvelle de son arrestation a fait ressortir plein d'informations intéressantes le concernant. Surtout que Brian a complètement choqué le public en faisant un grand sourire au journaliste le jour de son arrestation. Sa femme a disparu, il n'a absolument aucune nouvelle, c'est aussi la maman de ses trois enfants qui doivent être perdus et paniqués, et il sourit au journaliste. Évidemment, ça ne passe pas du tout auprès du public, et à partir de ce moment-là, tout le monde le considère comme coupable. Sa relation avec Anna est décortiquée, et on apprend que les choses n'étaient pas aussi roses qu'on aurait pu le penser. Malheureusement, plusieurs éléments laissent à penser qu'Anna était victime de violences de la part de son mari. En 2014, peu de temps avant leur fiançaille, Brian va appeler Anna au téléphone et la menacer de mort. Il lui dit qu'il va la tuer, elle et ses amis. Anna a tellement peur, elle prend ses menaces tellement au sérieux, qu'elle va se rendre dans un commissariat pour les prévenir. Finalement, Anna ne va pas engager de poursuite, donc il n'y aura pas d'enquête et cette affaire va en rester là. Ensuite, en 2018, Anna a publié cette photo sur les réseaux sociaux. En légende, elle écrit « Légère commotion cérébrale, bleu sur la hanche et une coupure. » Hashtag vulnérabilité. Je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est plutôt énigmatique, mais pour moi, ça ressemble à un appel à l'aide. Elle essayait de prévenir ses abonnés qu'il s'était passé quelque chose. Logiquement, on voit un proche poster une photo comme ça, la première chose qu'on va faire, c'est lui envoyer un message privé, essayer de comprendre ce qui s'est passé ou l'appeler. D'ailleurs, en parlant d'appel à l'aide, il faut savoir que le jour de Noël, Anna avait appelé sa mère, qui vit en Serbie, pour la supplier de venir passer les fêtes avec eux. Sa mère lui avait dit que c'était compliqué, elle ne pouvait pas venir comme ça, et Anna avait vraiment insisté. Elle lui disait « S'il te plaît, prends un avion dès demain et viens ! » Avec le recul, sa maman regrette de ne pas être venue, et elle pense que si Anna insistait comme ça, c'est qu'il se passait quelque chose dans son couple. Mais Anna n'a pas été la seule à avoir été témoin de la violence de Brian. On a appris que dès l'enfance, il avait des problèmes de comportement, à tel point qu'il a passé pas mal de temps dans un hôpital psychiatrique, l'hôpital d'Austin Riggs, et il y a été diagnostiqué sociopathe. On a aussi le témoignage de quelqu'un qui connaît Brian, c'est un ami de son père. Ils étaient partis en Chine tous ensemble pour dénicher des œuvres d'art, et là-bas, Brian avait décidé d'essayer d'en voler dans un musée. Il s'est fait choper par les gardes, et là, au lieu de juste se sentir mal, de rendre ce qu'il avait tenté de voler et de s'excuser, euh non, Brian va péter un câble. Il va attraper des poteaux, vous savez, les poteaux pour délimiter l'accès aux œuvres d'art, et il va agresser les gardes avec. L'ami du père de Brian va carrément dire que pour lui, il était en train d'essayer de les tuer, c'était super violent. Donc pour lui, ça ne fait aucun doute, Brian c'est quelqu'un de colérique, c'est quelqu'un de violent, c'est quelqu'un de dangereux. D'ailleurs, j'ai évoqué le papa de Brian, il faut savoir qu'il est mort en 2018, mais avant ça, il faut savoir qu'il ne parlait plus à son fils depuis plus de dix ans, alors que Brian était fils unique. Son seul fils, il avait décidé de couper les ponts avec, et c'est pas pour rien. En effet, si vous vous souvenez bien de ce que je racontais au début, Anna et Brian se sont rencontrés dans le village de Lennox. C'est un village de 5000 habitants, qu'est-ce que Brian faisait là ? Eh bien tout simplement, il était sur place pour rénover une maison, et c'est cette maison qui a créé une dispute avec son père. En fait, l'objectif qu'il avait avec cette maison, c'était de la refinancer. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un refinancement immobilier, c'est le fait de racheter un bien immobilier avec une société familiale qu'on a créée pour pouvoir faire des bénéfices dessus, éviter d'avoir à payer certaines taxes, enfin vous voyez, faire du profit sur cette maison, et avoir la garantie qu'elle va rester dans la famille. Eh bien Brian a volé l'argent de la vente. Et attention, cette somme s'élevait à 800 000 dollars. Il a escroqué son père à hauteur de 800 000 dollars. Ok, son père était riche, il était neurochirurgien, mais quand même, ça représentait une grande partie de ses économies, et à cause de ça, il a dû reculer l'âge de son départ en retraite. Forcément, il est furieux, et il décide de déshériter Brian. Pour autant, il est mort sans avoir de haine envers son fils, puisqu'il disait qu'il lui souhaitait tout le bonheur du monde, mais qu'il ne voulait pas qu'il touche un seul centime de sa part. Mais Brian, qui ne s'avoue pas vaincu, va profiter du décès de son père pour se précipiter dans sa maison, et essayer de vendre tout ce qu'il peut. Il vend la voiture de son père, il vend un tableau de Salvador Dali que son père possédait, il vend des bijoux, et il va également en profiter pour retrouver le testament sur lequel il est écrit qu'il est déshérité, et le brûler. Malheureusement pour lui, un de ses cousins avait pris le soin de faire une copie de ce testament, et il décide de saisir la justice. Brian va alors mentir au juge, en prétextant que sa relation avec son père s'était arrangée ces derniers temps, et que son père voulait même venir vivre chez eux, mais les proches du père affirment tous qu'il ment, et le juge ne va pas croire un seul mot de ce que dit Brian. Le testament est placé sous le contrôle du cousin, et Brian ne touchera pas un seul centime. Mais ce n'est pas le seul moment où la cupidité de Brian l'a poussé à aller beaucoup trop loin. En 2016, un de ses amis lui confie la vente de deux tableaux d'Andy Warhol, il va alors mettre la photo de ses tableaux avec le certificat d'authenticité sur eBay dans le but de les vendre, et les tableaux vont trouver preneur. L'acheteur s'appelle Ron Rivlin, il est propriétaire de la galerie Revolver à New York, et il a 100% confiance. Ce n'est pas la première fois qu'il achète des tableaux en ligne, ça s'est toujours très bien passé, et puis il s'y connaît en art. Mais quand il reçoit les tableaux, ce sont des faux. Brian a bien mis les photos des vrais tableaux, il a bien mis le certificat, mais il lui en a envoyé d'autres. Et il a également vendu les vrais tableaux à quelqu'un à l'étranger, et il n'a pas donné l'argent de cette vente à son ami qui lui les avait confiés. Donc en fait, il escroque deux personnes. Ron Rivlin, au début, il ne veut pas forcément mêler la police à ça. Il a perdu 80 000 dollars, mais il se dit, je vais essayer de régler la situation à l'amiable, ce sera plus simple. Il tente de contacter Brian, mais celui-ci fait le mort. Il ne répond pas à ses emails, il ne répond pas à ses appels, il l'ignore complètement. Ron Rivlin va alors trouver le numéro de la mère de Brian, et également le numéro de sa femme, Anna Walsh. La mère de Brian, elle, elle ne veut rien savoir, elle envoie ses avocats le rappeler pour lui dire de la laisser tranquille, mais Anna, elle, est complètement choquée. Elle n'était pas du tout au courant que son mari avait fait ça. Elle s'excuse auprès de Ron Rivlin, et elle lui dit qu'elle va en toucher deux mots à son mari, et le forcer à le rappeler et à régler cette situation. Ça fonctionne, Brian lui envoie un email. Il va encore mentir, raconter n'importe quoi, il lui dit que s'il n'a pas pu le contacter avant, c'est à cause du décalage horaire, mais qu'il n'y a pas de soucis. Il va lui rembourser la somme, mais en échange, il va demander à ce que Ron Rivlin lui renvoie les tableaux pour qu'il enquête sur ce qui s'est passé, parce que selon lui, voilà, c'est une erreur, il ne comprend pas comment ça a pu arriver, ce n'est pas de sa faute. Bon, Ron Rivlin voit bien qu'il est en train de lui mentir, mais c'est pas grave, il lui a promis de lui rendre la somme, c'est tout ce qui compte. Effectivement, Brian lui fait un virement, mais ce virement s'élève à 30 000 dollars, il en manque encore 50 000. À ce moment-là, Ron Rivlin, il n'en peut plus, il en a marre, il contacte le FBI. En 2018, Brian passe devant le juge, il va plaider coupable, il va admettre ses erreurs, il va promettre de rembourser ses dettes, et le juge va décider de le placer en liberté conditionnelle en attendant son jugement. C'est-à-dire que Brian est assigné à résidence, il est comme en prison, mais chez lui. Dès qu'il veut aller quelque part, il doit d'abord prévenir les autorités, mais il est tranquillement chez lui avec sa famille. Donc, en conclusion, Brian est maintenant dans une situation financière compliquée, il ne peut plus travailler, puisque pour son travail, il doit voyager. C'est maintenant un délinquant, et Anna va très vite se retrouver plus riche que son mari, et c'est maintenant sur elle que la famille doit compter. Mais comment est-ce que Brian a vécu cette situation, lui qui était si attaché à l'argent et au luxe ? Eh bien apparemment, plutôt mal, puisque le 27 décembre 2022, il tape sur Google une petite recherche, quel est le meilleur état pour divorcer pour un homme ? Et ce n'est qu'une infime partie de ce que les policiers vont découvrir en enquêtant. Je vous avais déjà dit qu'il avait menti sur son emploi du temps, eh bien tenez-vous bien, le 1er janvier, alors que sa femme a disparu, il va tout simplement passer la journée à chill. Il est vu dans un bar à jus, voilà, il fait sa petite vie tranquillement, et le 2 janvier, il se rend dans différents magasins, et il achète pour 450 dollars de matériel de nettoyage. En plus de ça, il se rend dans ses magasins, avec des gants sur les mains, et un masque sur le visage, comme s'il cherchait à cacher son identité, et à éviter de laisser son ADN. Parmi les articles achetés, on va retrouver par exemple des serviettes de bain, un tapis de bain, des vêtements pour hommes, une raclette de nettoyage, une poubelle. Évidemment, tout ça est très suspect, mais quand en plus, les policiers découvrent que le 3 janvier, son téléphone a borné au niveau de plusieurs bennes à ordures, et qu'il a même été filmé au niveau de l'une d'entre elles, en train de galérer à jeter des gros sacs poubelles très lourds à l'intérieur, ça ne fait plus aucun doute. La police n'a malheureusement plus aucun espoir de retrouver Anna vivante à ce moment-là. Évidemment, ils vont directement se précipiter là où se trouvent ces bennes à ordures, mais pour 3 d'entre elles, c'est beaucoup trop tard. Les éboueurs sont passés, les déchets ont été incinérés, il n'y a plus aucun moyen de récupérer quoi que ce soit. Fort heureusement, il reste une 4ème benne à ordures, benne à ordures qui se situe d'ailleurs juste à côté de l'appartement de la mère de Brian, et si les déchets ont bien été relevés par les éboueurs, ils n'ont pas encore été incinérés, ils se trouvent encore à la décharge. Les policiers s'y rendent, ils fouillent, et là, jackpot. Vous n'imaginez même pas le nombre de preuves qu'ils trouvent. Ce n'est pas moins de 10 sacs poubelles ensanglantés remplis de preuves. Le pass sanitaire d'Anna, les vêtements qu'elle portait le jour de sa disparition, son sac Prada, son collier, un tapis ensanglanté, une hache, des serviettes de bain, une scie à métaux, une combinaison T-Vec, et bien d'autres objets encore. Et sur la plupart de ces objets, on retrouve non seulement le sang d'Anna Walsh, mais également l'ADN de son mari. La police va également fouiller la maison des Walsh, et au sous-sol, ils retrouvent du sang et un couteau abîmé et ensanglanté. Ils vont également fouiller la fameuse voiture de Brian, celle dans laquelle ils avaient vu une bâche, mais bizarrement, la bâche a disparu, et quand ils questionnent Brian dessus, il leur répond tout simplement qu'il s'en est débarrassé. Par contre, le matériel informatique, lui, va parler, et pas qu'un peu. Voici les recherches Google qui ont été faites par Brian. Le 1er janvier, combien de temps avant qu'un corps se mette à sentir ? Comment éviter qu'un corps se décompose ? 10 manières de se débarrasser d'un corps si tu dois vraiment le faire. Combien de temps faut-il pour toucher un héritage quand la personne a disparu ? Peut-on jeter des parties du corps ? À quoi sert le formol ? Combien de temps avant qu'un ADN disparaisse ? Peut-on identifier un corps qui n'est pas complet ? Démembrement est meilleur moyen de se débarrasser d'un corps. Comment nettoyer du sang sur du parquet ? Le luminol pour déceler les traces de sang. Qu'est-ce qu'il se passe si on met des parties du corps dans de l'ammoniaque ? Vaut-il mieux se débarrasser des vêtements qu'on portait lors d'un crime ou les laver ? C'est fini pour le 1er janvier, mais le 2 janvier, il se reconnecte et de nouveau, il va faire des recherches. C'est le jour, je vous rappelle, où il est allé acheter des produits de nettoyage. Et cette fois, il va chercher si à métaux meilleur outil pour démembrer. Peut-on être arrêté pour un meurtre s'il n'y a pas de corps ? Peut-on identifier un corps qui a les dents cassées ? Le 3 janvier, donc la journée où il va aller possiblement se débarrasser du corps d'Anna puisqu'il se rend dans des bennes à ordures, il va faire les recherches suivantes. Que deviennent les cheveux d'un cadavre ? Quelle est la vitesse de décomposition d'un corps dans un sac plastique par rapport à un corps laissé dans les bois ? Et enfin, est-ce que le bicarbonate peut masquer l'odeur d'un corps ou le faire sentir bon ? Comble de l'horreur, ces recherches Google ont été faites sur l'iPad de son fils. Bien évidemment, Brian Walsh est arrêté et grâce à toutes ces informations et surtout grâce aux recherches Google, on a le déroulé des faits. Ça ne fait aucun doute, Brian a tué Anna, il l'a démembré, puis il a jeté son corps dans des bennes à ordures. Quant au mobile, ça a l'air d'être l'argent. Comme on le voit dans une des recherches Google, il s'intéressait à son héritage. Brian espérait tout simplement récupérer la fortune d'Anna. C'est en tout cas l'hypothèse avancée par les enquêteurs. Par contre, il y a plusieurs proches d'Anna, dont sa mère, qui pensent qu'il y avait plutôt une histoire de séparation. Anna aurait voulu quitter Brian et il l'aurait tué avant qu'elle le fasse. D'autant plus qu'elle venait de vendre une de ses propriétés pour le prix de 200 000 dollars. Donc est-ce que le but, c'était pas de racheter une autre maison avec cet argent et de partir avec les enfants ? On ne sait pas. Ses collègues, eux, qui sont donc des personnes qui travaillent dans l'immobilier, disent que c'est pas forcément le cas puisque c'était très courant pour les personnes qui ont un gros patrimoine immobilier de vendre certains de leurs biens pour en racheter d'autres, histoire de faire encore plus d'argent. Donc au final, les preuves dont on dispose s'attendent plutôt vers un mobile financier. Le 18 janvier dernier, Brian Walsh a été présenté devant le tribunal après son arrestation pour meurtre et il a plaidé non coupable. En effet, son avocate est persuadée qu'ils vont pouvoir réussir à gagner le procès puisqu'elle dit que de son expérience, si tout n'a pas fuité dans la presse et que la police n'a pas été racontée en détail les preuves qu'ils avaient, c'est tout simplement qu'ils n'en ont pas assez et qu'ils essayent encore d'en chercher d'autres. Donc elle a espoir que le dossier contre Brian Walsh soit maigre et qu'il puisse gagner le procès et être remis en liberté. A mon avis, elle est bien confiante vu toutes les preuves que les policiers ont trouvées. En attendant, bien évidemment, Brian a été incarcéré et il n'a pas le droit à une caution, donc il est obligé de rester en prison jusqu'à son jugement. Pour ce qui est du corps d'Anna, les policiers n'ont pas précisé s'ils avaient réussi à en retrouver des parties dans les déchets qu'ils ont analysés, mais on aura peut-être cette information dans le futur. Ils la gardent sûrement pour eux en vue du procès. En ce qui concerne les enfants de Brian et Anna, qui au moment des faits avaient seulement 2 ans, 4 ans et 6 ans, les nouvelles sont vraiment super tristes puisqu'ils viennent de perdre leur maman pour toujours. Leur papa est parti en prison et on espère qu'il n'en sortira jamais et ils n'ont personne pour s'occuper d'eux. Toute la famille d'Anna est en Serbie et apparemment c'est trop compliqué de les envoyer là-bas. Et pour ce qui est de la famille de Brian, son père est mort, sa mère est en vie, mais elle est soupçonnée d'être peut-être complice de son fils puisqu'il a jeté certaines dépreuves dans une benne à ordures à côté de son immeuble et qu'en plus il s'est rendu chez elle le 3 janvier, on ne sait pas trop ce qu'ils se sont dit à ce moment-là. Donc elle n'a pas le droit de récupérer les enfants et Brian était fils unique. Donc il n'y a pas d'oncles et tantes aux Etats-Unis qui peuvent prendre soin des enfants. Ils ont donc été confiés aux services sociaux. Pour le moment, c'est tout pour l'affaire Anna Walsh. Si vous avez apprécié ma vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines affaires.